Musique Musique Les départs qui déchirent le cœur, dit Rimbaud. Ce n'est pas le retour qui écrit tout sitôt le voyageur qui intéresse. Non, ce n'est pas le retour, c'est le départ. Le cœur fièvreux, le sac à l'épaule, le regard figé sur ce tableau des horaires, où l'étiquerie argentée dévoile peu à peu la marche à suivre. On attend. Passent et repassent les hommes pressés, les femmes avec leurs enfants, leurs magazines, leurs chocs, leurs balises à roulettes, les bandes broyades, les errants, les familles électriques, les fantômes du monde entier, les anonymes couleur de fumée, les fous qui parlent seuls. Lieu des au revoirs et des adieux. Lieu aux histoires meurtries, aux décisions décousues, aux envoies vainqueurs. Lieu de toutes les surprenses, de toutes les interrogations et de tous les espoirs. Lieu des larmes chaudes, des mains jointes et des serments hâtifs. Lieu des derniers sourires, des paroles qu'on n'oubliera jamais et des baisers donnés pour la vie. Voici la gare. C'est elle le personnage principal, elle le sait, elle le fait savoir. Voici la gare, qui enflamme, plombe les cœurs, déclie les ailes, qui jamais ne se lasse et jamais ne nous lasse. Voici la gare centrale, des bacardaires des volontés, qui a cours des inquiétudes. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, mais alors qu'ils sont prêts, ce n'est pas possible. Et franchement, c'est toujours la même chose avec elle. Je suis là, 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 dis à ta fille que nous ferons tout notre possible pour venir la voir à Noël. C'est quoi tout votre possible ? Vous y allez ou vous n'y allez pas, c'est tout ? On ne sait jamais, un imprévu. Un imprévu de quoi ? Un imprévu de maladie, Jean-Paul. Mais pourquoi Jean-Paul tomberait-il en balade à Noël ? Il a vieilli ces derniers temps. Oh, si t'as vieilli ? Le voilà qui devient tendre. Et alors ? Ce n'est pas dans sa nature, comme s'il redoutait quelque chose. Il n'a jamais eu aussi bonne vie. Ah, c'est quoi attendre ? Avant de s'endormir, il pose sa main sur mon épaule. C'est quoi attendre ? Il va très bien. C'est le mieux sport. Mais justement, le sport le fatigue. Il n'a jamais eu aussi bonne mine. J'en ai connu des bonnes mines qui mouraient tout d'un coup sans dire un mot. Tous les jours, il te fait courir le chien. Justement, c'est pour faire courir le chien. Il tourne autour du bloc. Oh là là, c'est pas possible, ça. Le chien a quatre pattes, Jean-Paul n'en a que deux. Eh ben, dis-lui de courir à quatre pattes. Chez toi, c'est pas le respect qui... Ah ben, d'ailleurs, ce chien, je vais m'en séparer. Eh ben si, c'est pas que le bon, on voit plus. Alors. Tu aimes plus le chien que Jean-Paul. Oui, on essaye de ne pas dire toutes les conneries dans les jours. À qui tu parles ? Tu as pris ta boue de fortifiant. Oh, elle pourrait faire les stagartiers. Oui, je m'as pris ma boue de fortifiant. Tu ne les oublies pas. Tu ne veux pas les oublier, qu'est-ce que je les ai ? Je veux dire la bâtue. Je les fous dans la fausse accurate. Et tes livres. Tu me lâches un peu. Je me préoccupe de toi. Mais je me préoccupe toute seule. Affume mon âge, je ne sais pas. Tu es sûre que ça va aller ? Et où ? Je peux te laisser partir tranquille. Oui, pas de problème. Parce que tu sais, je ne serai pas rassurée. Mais si. Tu as le téléphone dans la rivière. Ah, c'est bien. Allez, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Alors votre séjour, ça s'est bien passé ? Ah, il y avait tellement de vent qu'on n'a rien que du tout. Je voulais te dire. Oh non, non, ne t'inquiète pas. Ça m'est presque égal que tu ne me l'es déjà plus. Ça me rend triste. Et j'ai fini par m'arranger avec toute idée. Comment ? Je suis à la guerre. Il mon train part dans huit minutes. Elle me manque encore un peu avec ton âme. Et s'il fait beau, tu peux me dire que tu m'aimes. Je n'en ferai pas toute une affaire. Je ne le prendrai pas comme du passé. Parce que pour ne pas te gêner, je le ferai même comme si je n'avais pas entendu. Parce que on est encore bien quelques jours après, tu sais. Oh ben, j'arriverai demain vers 8h30. Ce que j'aimerais, c'est que tu me dises si tu crois que c'est possible de... Allô ? 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 C'est parti. 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 Ils m'ont laissé ma carte d'identité. Mais j'ai perdu mon identité. Ils m'ont parlé d'une voix forte, ne regardant de moi au milieu de mon front que la surface d'une pièce de 5 francs. Et j'ai su que je devais partir. Ils m'ont dit, vous avez de la chance, on vous laisse vos mains, mains sans objet, aux ongles trop longs, plus sales que la saleté même, et qui ne savent plus rien faire, même pas un numéro de téléphone. Ils m'ont dit, on vous laisse vos pieds. Ça peut toujours servir. Et mes pieds ont marché de porte en porte verrouillée, des pieds qui ne sont plus que semelles déchiquetées. Ils m'ont dit, on vous laisse votre voix. C'est toujours utile. Et ma bouche a perdu jusqu'à la forme des mots, jusqu'aux soupirs et gémissements. Où sont-ils les simples mots qui faisaient vivre ? Ils m'ont dit, on vous laisse votre mémoire. Ça vous sera toujours utile. C'est vrai. Je me souviens, on disait de moi, qualifié, habile, consciencieux, mais peut-être qu'on ne me le disait pas vraiment. Peut-être que j'étais seul à l'entendre. On m'a dit, on vous laisse votre liberté. C'est ce que l'homme a de plus précieux. J'y suis dans ma liberté. Je me lave aux toilettes de la gare dans l'odeur d'épices multiples. Je déchique les nouvelles des journaux, aux titres des journaux. Et quand j'achète un sandwich, je n'ose plus dire, avec des cornichons. Ils m'ont laissé ma carte d'identité. Voilà. C'est ma carte d'identité. Merci.